... C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conflou. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard pour les titres. Oui, pardon, excusez-moi. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Excusez-moi, on était en train d'échanger parce que j'ai changé deux places du concert d'Angèle contre deux places qu'on m'a demandé pour le concert de Jean-Pierre Madem au Macombat de Charleville-Mézières. Voilà. L'actualité, ce n'est pas Jean-Pierre Madem ce matin, c'est la chute de la popularité d'Emmanuel Macron qui baisse, qui baisse. Et on apprenait ce matin qu'à l'Élysée, on ne comprenait pas pourquoi le président était aussi impopulaire. On a interrogé donc directement l'intéressé. Emmanuel Macron, on, 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 on vous écoute. Vous prenez votre souffle, Pierre Mathieu Béliard. Oui, c'est vrai que je ne comprends pas cette impopularité. Les gens viennent de vivre deux mois de grève. Nombreux manifestants ont perdu un oeil. Les médecins démissionnent à répétition. La biodiversité s'effondre. Tout le monde va cotiser plus pour gagner moins. Et curieusement, curieusement, je suis impopulaire. Écoutez, Madame Roche, Monsieur Béliard, Madame Leclerc, je ne vois que deux possibilités. Soit j'ai manqué de pédagogie, ce qui me connaissant me surprendrait. Soit c'est le plus probable. Soit c'est le plus probable. Les gens sont des cons. Voilà, bien, vous voyez ça, on avance. On avance. Sacogite du côté de l'Élysée. Sacogite sévère. À vous, Julie. Merci Mathieu. Allez, on va revenir sur ce que disait Nicolas Béthou ce matin. Le greenwashing des candidats au municipal à Paris. Anne Hidalgo, bonjour. Vous avez déclaré cette semaine, je veux plus d'arbres à Paris. Mais dites, c'est un peu la proposition de Cédric Villani, ça, non ? Écoutez, je me suis permis de lui emprunter. Mais ça ne se voit pas, puisque tout le monde sait qu'il est perçu comme quelqu'un de zinzin. Quand il parle, Cédric Villani, personne ne l'écoute. On se dit, Justien, il n'est pas un peu zinzin, lui. Pourquoi vouloir mettre des arbres partout ? Mais vous avez même proposé d'en mettre devant l'opéra ? Eh bien, parce que, Madame Julie, j'ai écouté la colère des Parisiens et des Parisiens. La colère des Parisiens, bon ? Non, pas des Parisiens, des rats parisiens. Ah, des rats ? Des rats parisiennes. Vous savez, les rats sont des millions dans Paris. Il y a même plus de rats que de Parisiens. Et j'écoutais des conversations de rats, de façon subreptice, qui disaient « Eh, les rats ! » Alors, bien sûr, il faut se mettre un croupi, sinon on n'entend pas bien. Vous avez l'image. Je faisais semblant de refaire un lacet. « Eh, les rats ! » J'entendais ceci. « Eh, les rats ! » On serait quand même mieux dans une forêt plutôt qu'au milieu des poubelles. Voilà ce que disait « Rats et rat » dans une conversation. Alors, on sait que vous êtes très biodiversité. Vous avez déclaré « La petite ceinture est une formidable réserve de biodiversité. On y trouve même des renards. » Oui, et je dois dire que c'est formidable, les renards. Pourquoi c'est formidable ? Parce que le renard mange les rats. Il faudrait d'ailleurs en réintroduire dans Paris. Oui, c'est ça, oui. Alors, je sais, non, mais je comprends, M. Cabrol, votre... Oui, votre... Oui, je sais ce que vous allez me dire. Vous allez me dire « Oui, mais ça a la rage et ça attaque les hommes, les renards. » Oui, mais qui dit « moins d'hommes » ? Dit quelque part aussi « moins d'automobilistes ». Oh, ça y est ! Vous voyez, c'est la nature quelque part qui nous indique le chemin. C'est une obsession, vraiment. Pardonnez-moi, je suis... Bonjour, j'en as ça, là, je le précise. C'est l'auditeur qui n'aurait pas reconnu, qui n'ont pas l'image sur le vieux poste de radio. Écoutez, moi, Jean Lassalle, député des Pyrénées, maire de l'Ordos, je me permets d'intervenir parce que j'entends à l'instant Mme Hidalgo traiter M. Villani de Zenzel. Il n'est pas Zenzel. Je... Non, mais non. On ne peut pas faire attaque comme ça. Je l'ai appelé, c'est moi qui lui ai fait cette suggestion de végétaliser Paris. Il n'est pas fou, il est simplement l'assaliste. L'assaliste. Mais depuis, Benjamin Griveaux, Anne Hidalgo aussi, se mettent au vert. Oui, mais franchement, M. Griveaux et Anne Hidalgo, qu'est-ce qu'ils y connaissent en forêt ? Ils n'ont jamais mis les pieds en dehors de la ville. Ça a peur des vaches, ça se brosse les dents. Non, c'est pas... Non, ça veut jouer aux gardes forestiers, mais ça n'en a ni le goût ni l'odeur. Maintenant, si les Parisiens veulent de la nature, alors à ce moment-là, il faut prendre l'original. Moi, je peux me présenter à l'élection. En plus, j'ai de bons rapports avec ceux de Paris. Ah bon, avec les habitants de Paris, on m'a dit. Non, avec les champignons de Paris. Enfin, les habitants de Paris, s'ils veulent jouer, je vais randonner du forestier, moi. De l'humus, de la mousse. Ça, c'est un bon slogan, ça. De l'humus et de la mousse. De l'humus et de la mousse. Et les Champs-Elysées, ça va redevenir de vrais champs avec moi. Au lieu de troupeaux de touristes, on a des troupeaux de moutons, des troupeaux de vaches, des troupeaux de brebis, des vrais troupeaux. En plus, c'est pareil. Ça ne réfléchit pas beaucoup, donc ça se laisse tendre. Le touriste comme le mouton. Donc, voilà, pour Paris, la salle 2020. Je pense que c'est une belle idée. La salle 2020. Écoutez, on va vous laisser avant qu'on vous traite, vous aussi, de zinzins, hein, monsieur la salle. Je ne perdrai jamais une élection. Vous savez pourquoi ? Non. Parce que sinon, ce serait une défaite. D'accord ? Pourquoi ? Et alors, ce serait la salle des fêtes. Oh ! C'est quel humour ! On est mort ! Une fulgurance comme ça. C'est très rare. À 8h51, pile pétante, une fulgurasse. Peut-être, monsieur Cabral me l'a-t-il soufflé. Car c'est un auteur, c'est quelqu'un qui a de l'improvisation. Et c'est pour ça que je l'aime. C'était avec nous dans la salle. Et qui s'en bat l'humus. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez, on va parler du scandale dans le patinage, maintenant. Didier Gaillaguet, vous êtes président de la Fédération. Bonjour, on vous accueille ici pour la première fois. Vous avez évoqué l'idée d'une démission, mais enfin, vous vous raccrochez toujours à votre poste. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Écoutez, je n'ai jamais commis aucune faute. Moi, je n'ai violé personne. Je n'ai attouché personne. Je n'ai jamais eu de sentiment déplacé. D'ailleurs, je n'ai jamais eu de sentiment tout court. Je n'ai rien fait. Tout ce que j'ai fait, c'est de ne rien faire. Que me reproche-t-on ? Rien. Et bien sûr, ne me reproche rien, qu'on me laisse tranquille. Vous êtes très impopulaire auprès des professionnels. Ce soir, tiens, il y a les championnats de France à Charleville-Mézières. Est-ce que vous allez vous rendre sur place ? Non, je ne me rendrai jamais. Non, mais je n'ai pas dit ça. Jamais, vous m'entendez ? Et par ailleurs, qui autour de cette table aurait envie de se rendre à Charleville-Mézières ? À part M. Cabrol pour visiter le musée du Bouchon de Champagne. Vous voyez, je le savais. Oh là là, ça se termine comme ça, madame. Merci, M. Gaillaguet. Nelson Montfort a réagi au scandale dans le patinage. On va l'accueillir tout de suite. Bonjour, Nelson. Oui, bonjour. Bonjour, ma chère Julie. Bonjour à toute votre équipe en collant l'ICRA. Comment est-ce que c'est ? Alors, vous avez fustigé l'humour gris-voix des patineurs et déclaré « Il m'est arrivé de faire des voyages en car, de Besançon jusqu'à Nîmes, et d'entendre des conversations qui n'étaient pas du tout du niveau Voltaire et Rousseau. » Il y a qui le dit de vous, mon Dieu ? Vous me rappelez un voyage, mais quel voyage épouvantable ! Quel voyage épouvantable ! Déjà, faire Nîmes, Besançon en car, ce n'est pas très drôle, autant vous l'avouez, mais avec un car rempli de patineurs, ça fait véritablement une horreur. C'est un très, très, très mauvais souvenir. Non, mais attendez, qu'est-ce que vous voulez dire ? Écoutez, tout le monde croit, je sais que c'est l'image d'Épinal, tout le monde croit que c'est raffiner un patineur sous prétexte que ça s'habille comme dans un clip de Mylène Farmer, mais non ! Non, en fait, c'est juste des Jean-Marie Bigard qui mettent des collants à paillettes pour tromper l'aménagère. C'est le raffinement d'un rugbyman dans un costume de Dalida, pardonnez-moi ! Arrêtez ! Les patineurs artistiques, c'est... La réalité des patineurs artistiques, c'est, pardonnez-moi d'être vulgaire sur votre antenne, mais c'est concours de paix, blagues et de pouet-pouet de camion ! Et ça s'achète haute vidéo à la station-service, mais je l'ai vécu ! Je l'ai vécu ! Non, 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 quel niveau, non ! Même à l'armée dans les années 70, on ne faisait pas ça, non ! Franchement, franchement, très franchement, je peux vous le dire, le voyage a été interminable. Là, vous les accablez les pauvres. Oh, et oh, ça va, eh ! Eh, Nesot, décoince-toi ! Ah, Philippe Candeloroux, on imagine que les révélations de Nelson, plus tout ce qu'on découvre cette semaine, ça vous fait tomber des nus, vous-même, hein ! Ah non, ça me fait tomber, non ! Moi, j'ai été patineur professionnel, je tiens sur mes deux pattes, hein ! Oui, non, mais d'accord ! Non, ça ne me fait pas tomber tout nu, non, non ! Bon, oui, hein ! Tomber tout nu ! Ne faites pas passer pour ce que je ne suis pas ! Justement, je réponds à Nelson, on est à civiliser, hein ! On ne voyage pas à poil en chantant du Patrick-Célastien dans le bus, hein ! C'est pas vrai, après, bon, Nelson, de toute façon, je l'aime bien, je ne peux pas critiquer, mais bon, c'est un... Et Nelson, quand même, il ne faut pas oublier... Regarde-toi, il met des cravates à poids et des blazers de la Première Communion, même quand il fait 40 degrés, on ne peut pas avoir le même humour, c'est normal ! Oh, mais arrêtez ! Écoute, mon cher Philippe, sur mon look, ai-je vraiment de leçons à recevoir de quelqu'un qui met des cuissardes ? Écoutez, messieurs, s'il vous plaît, s'il vous plaît ! Philippe, on imagine que vous êtes solidaires avec les victimes, quand même ! Oh non, non, je ne suis pas solitaire, moi, j'aime les gens ! Non, moi, j'ai toujours aimé les gens, je veux les aider, les victimes ! D'ailleurs, si elles veulent se changer les idées, tous ceux qui ont souffert, là, ces derniers temps, dans le patinage, bon, elles peuvent venir voir mon spectacle, Holiday on Ice ! Ça va, c'est juste 60 balles la place, mais pour eux qu'on souffert, on peut faire des demi-tarifs à 58 euros ! Non, vous êtes surpris de toutes ces révélations, Philippe ? Non, mais c'est comme n'importe où, j'en parlais avec M. Lassalle, il y a des brebis gaz partout, mais on ne veut plus travailler avec eux, il faut qu'on fasse le ménage, et puis, voilà, les entraîneurs cochons, tout ça... De toute façon, quand vous êtes des gros ports, les entraîneurs cochons, vous n'avez qu'à monter Holiday on Ice ! Ah, Holiday on Ice ! Magnifique ! Oh là là, c'est remarquable ! C'est pour qu'il y ait les gens qui connaissent les pubs des années 50, qui écoutent leur enfant ! Oui, 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 oui ! Les autres, ils n'auront pas compris ! Ouais, il a compris, M. Billard ! Et Maman Olida ! Et Maman Olida, Camerol, elle envoie du pâté ! Elle envoie du pâté !